Il est 13h30, bonjour Mesdames, bonjour Messieurs, bienvenue dans le premier webinaire organisé par l'association Addictio consacrée aux addictions et les collectivités locales, un sujet extrêmement vaste. Nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui le président de l'association Addictio parmi nous, Christian Trémoyer, qui je laisserai la parole pour mieux présenter l'apprentissage de l'association et l'ouverture de l'association vers les collectivités locales. Et nous avons également le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir deux témoins issus des collectivités locales directement, donc Pierre Ferrari de la collectivité Taras dans le Pas-de-Calais, inconnu. Pierre Ferrari est directeur de la stratégie et de la transformation générique et qui nous parlera d'une addiction que nous connaissons tous plus ou moins, je crois, c'est la addiction aux écrans et la période nous propulse dans l'usage de ces écrans depuis bien longtemps, il y a trop longtemps on va dire, même si aujourd'hui nous voyons de connaître l'espoir assez largement ouverte. Donc très intéressante approche de la ville d'Ernast en la matière, de ses élus et de ses agents et de ses directeurs. Ensuite, nous passerons du Pas-de-Calais au Finistère avec Pierrick Guérinette, que je salue à nouveau. Pierrick, qui a de nombreuses compétences et de nombreuses fonctions, qui est en même temps d'être maire adjoint dans la ville de Quimperlé, et qui exerce des fonctions de président de commission à la CNAM, qui est le national de l'assurance maladie, connaît très bien les questions de protection sociale, de ressources humaines, puisqu'il est maire adjoint en charge de ces questions-là dans la ville de Quimperlé. Et puis, nous avons une et même deux personnes de ce faxiste compreviance, qui est le leader français du comptage auprès des collectivités locales en matière d'assurance de personnes. Donc, Philippe Charton, directeur de développement Groupe Proliance, et Régis Douau, qui a pu se libérer pour faire partie de notre panel. Et Régis, c'est directeur du management des risques au sein de ce faxiste Groupe Proliance. Voilà. Donc, alors, les règles du jeu, elles sont connues. Alors, nous sommes ensemble de 13h30 à 15h. Une partie importante est consacrée à l'expression des intervenants. Donc, dans l'ordre, Christian Trémoyer, Pierre-Fré-Marie, Pierre-Écule Guérinèque, Philippe Charton et Régis Douau. Et puis ensuite, nous traiterons les questions qui sont les vôtres, qui seront les vôtres dans le chat. Désolé pour les termes en compléciste. Donc, de vous poser vos questions dans la partie conversée. Et puis, je me ferai en tant qu'animateur le plaisir de les traiter, de les poser aux intervenants et aux présidents de la prédiction. Voilà. Donc, j'ai oublié de le faire. Je me prête de Franck Pédorin, cabinet de Diagonal Conseil. Nous avons été choisis par Alexio pour aider dans l'animation et l'organisation de ces séminaires. Nous sommes en contact avec les collectivités locales depuis un certain temps, d'ailleurs, avec le monde associé Dorothée de Gosse, que je salue, et qui est au commande derrière en attendance. Voilà. Donc, merci. Alors, nous arrêterons à 15 heures précisément pour vous avoir une information et pour que chacun puisse vaquer à ses organisations dans ces périodes de reprise, j'allais dire, d'un peu de l'activité. Alors, Christian Trémoyer, je vous donne quelques minutes. Alors, je sais que vous êtes passionné par vos sujets. Donc, quelques minutes pour parler d'addiction. Alors, d'abord, bonjour à tous et à toutes. Je suis d'abord ravi de réaliser ce webinaire avec Diagonal, mais on va terminer à toutes les noms sur le endroit, et par laquelle nous travaillons depuis un certain temps sur l'évolution de la structure. Je voudrais remercier aussi les intervenants qui ont bien pu participer à ce webinaire. Moi, je suis Christian Trémoyer, j'ai pris dans l'addiction depuis un certain temps. Et l'objectif de la structure qui, à l'origine, ne s'occupait que d'alcool, à l'origine, aujourd'hui, c'est ouvert sur tous les habitants. C'est une association à laquelle, qui a beaucoup d'expérience dans le même, puisqu'elle a plus de 60 ans dans le domaine des entreprises et tout ça, je crois, en tous les cas, aux nouvelles entreprises publiques, on est la plus belle structure en termes de moyens qui, à l'origine, était mis à disposition par Lacoste et Orange. Et on continue aujourd'hui. J'en parlerai un peu plus tard. La structure, aujourd'hui, j'ai décidé de la faire évoluer vers l'extérieur. Pourquoi ? Parce que les problèmes d'addiction, on l'aborde tous les jours dans le cadre des deux grosses entreprises, mais aussi avec des demandes de l'extérieur. Et pour moi, j'ai travaillé avec certaines municipalités, déjà, et j'avais demandé auprès de M. Le Rouen de réfléchir un petit peu comment on pouvait vous toucher. Et donc, l'idée était de façon extraordinaire, on en fera d'ailleurs plusieurs, mais en tous les cas, par l'expérience d'addiction, on est capable d'accompagner des structures aujourd'hui, à la fois à l'aide d'accompagnement, vous marquez notre convention, mais sur l'ensemble des problèmes d'addiction. On a un réseau, aujourd'hui, qui est créé depuis 1900, en plus, comme vous voyez sur le diapo, il y a 25 permanents, 25 permanents, environ sur toute la France, et comme expliqué, partenaire historique de la Poste et d'Orange. Et donc, aujourd'hui, on est capable de, à la fois, faire beaucoup de prévention, de sensibilisation, d'aider, d'accompagner, mais puis surtout aussi de former les responsables d'une association qui était de l'aide royale aujourd'hui, on est en capacité d'aider aujourd'hui dans les entreprises. Qu'est-ce qui est demandé au niveau des entreprises, c'est des interventions, à la fois sur la prévention, la sensibilisation. C'est une obligation pour tous les chefs d'entreprise, une municipalité, quelle qu'elle soit, depuis 1994. Depuis que ça a été pris en compte, aujourd'hui, les entreprises ont fait beaucoup d'évolutions, et il y a beaucoup de choses de faites, il y a beaucoup de partenaires qui travaillent. Je crois que pour ADICIO, c'est surtout l'expérience et le vécu de l'association sur ces interventions entreprises. C'est-à-dire, on est capable, aujourd'hui, j'apprends un exemple très vite sur souvent confronté à une personne malade dans un service, dans une entité, dans une grosse structure, où il peut y avoir un événement. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une optimiste générale par rapport à cette personne, par exemple. Et donc, aujourd'hui, on est en capacité d'accompagner cette personne quand elle va être sollicité, de l'accompagner avant les soins, pendant les soins, après les soins. Parce qu'entre un salarié qui est type d'entreprise, ça peut, vous savez comme moi, ça peut être très bon, ça peut être un mois, deux mois, six mois. On va s'occuper de cette personne, elle va être arrêtée, mais il y a de la prévention, de la sensibilisation à faire vis-à-vis du personnel. Il y a de la sensibilisation aussi avec les acteurs médicaux, sociaux, d'entreprises, les organisations syndicales. Mais ça va être surtout de préparer le retour de la personne malade au travail. Et quand, et Dieu sait, pour des gens qui vont venir au travail, s'ils ont changé, parce que la personne qui part en soin n'est plus la même lorsqu'elle revient. Et donc, pour addition, l'essentiel, c'est d'accompagner à la fois le responsable, le directeur RH, et les équipes derrière. Parce qu'il faut savoir qu'une personne en entreprise, quand il y a un individu, quel qu'il soit ou qu'elle soit, provoque entre 35 et 50 personnes. C'est-à-dire qu'elle va provoquer à la fois des incidents et tout ça. Ça veut dire que si on ne fait rien, il y a des dégâts collatéraux. Et en milieu extérieur, c'est près de centaines de personnes. Ça veut dire qu'une personne dans un service peut déclencher des actions ou provoquer des problèmes, des arrêts de maladie, des suppressions de temps pour faire, par exemple, le travail, pour le remplacement des congés et tout ça. Ce que je veux dire en deux mots, c'est que c'est important d'accompagner. Et souvent, les entreprises, les entités sont démunies face à ça parce qu'il n'y a pas l'annonciation qui est prévue d'arriver. Donc voilà, je pourrais répondre à un peu plus de questions tout à l'heure. Mais l'idée, c'est celle-là, de dire aussi qu'on est une grosse expérience parce qu'on connaît les organisations, les entreprises, et on est capable de travailler les différentes règles. Et donc, là, vous voyez, vous projetez sur le réseau qu'on a au niveau national. Et je profite de saluer le directeur qui est Christian Andréau qui gère ces équipes. Et qu'on est capable d'intervenir sur beaucoup de domaines parce que quand on parle d'addition, on parle d'alcool, bien sûr, c'est souvent le problème numéro un, quoi qu'on dise. Mais aujourd'hui, la structure apporte les additions aux produits, aux additions comportementales, aux sociétés, toutes sortes d'additions. Après, il y a des additions qui sont à la fois maîtrisables et d'autres qu'on ne peut pas maîtriser. Et donc, voilà, en quelques mots, je crois, le droit de l'expérience un peu d'addiction. Je ne sais pas si ça a été clair, mais en tous les cas, voilà un petit peu ce que je voulais exprimer sur l'historique de la structure. C'est clair. Et l'addiction, dont l'ancien nom était l'amitié de la poste orange, c'est connu d'ailleurs, avec cette école, l'amitié PTT encore auparavant. Et la première association de ce type en France, que j'ai le plaisir de connaître depuis 15 ans, j'ai vu une transformation majeure qui a été opérée, l'ouverture de vraies entreprises il y a quelques années, déjà, avec succès, on peut le dire. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'intervenants là-dessus, sur ces... Mais ce qui fait spécificité, c'est aussi le vécu, le sens de l'organisation, ça, c'est très important. Et depuis peu, une volonté de s'ouvrir encore plus fortement vers les collectivités locales. Une très grosse crédibilité avec La Poste et puis Orange, et laquelle on est très lié, bien sûr, et qui, aujourd'hui, on appelle beaucoup à nous parce qu'on a su, enfin, je pense, on a su répondre aussi aux demandes que j'ai expliqué en termes d'ailleurs par rapport à La Poste. Le groupe La Poste, que je crois qu'on a bien aussi, Pierre-Éric Le Guérinac, d'ailleurs, qui a une action très, très forte de proximité auprès des collectivités locales. Et je crois que votre action auprès de ces collectivités fait fortement écho à la stratégie, aujourd'hui, de proximité du groupe La Poste qui a été votre partenaire et qui a toujours une partenaire depuis très longtemps. Voilà. Alors, Christian Trébouillet, vous évoquiez le fait que vous n'êtes pas que sur l'alcool parce que quand on parle d'émission, évidemment, on va parler immédiatement d'alcool, on va parler aussi des psychotropes, des substances substances psychoactives, mais il y a d'autres sujets. Et c'était également la volonté en concevant ces webinaires de ne pas parler que d'alcool, de drogue, de substances psychoactives, mais également d'une forme très émergente, notamment de plus en plus forte chez les jeunes, qui n'a pas un ado arrivé de son écran. Et ce qui nous a semblé très intéressant, c'est de faire intervenir Pierre Ferrari, directeur de la stratégie de la transformation numérique de la race, qui mène des actions sur plusieurs axes, d'ailleurs, sur les addictions en ce qui concerne les fameux écrans dont nous sommes à la fois des gros consommateurs, des victimes et autres. Donc, Pierre Ferrari, je vous laisse la parole pendant cette minute avant de la donner à Pierre. Pierre, c'est à vous. Merci, merci à tous. Bonjour à tous. D'abord, merci de votre invitation. C'est un plaisir pour moi de participer à ce webinaire. D'abord, vous dire que la ville d'Aras entamait sa transition numérique il y a maintenant trois ans et demi. D'abord, Arras, c'est une ville de 42 000 habitants, située en effet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans le Pas-de-Calais. En termes géographiques, on est entre Lille et Amiens dans cette nouvelle région aux deux francs. C'est plutôt une ville attractive, une ville de patrimoine d'histoire, une ville qui vit plutôt bien et qui entamait sa transition numérique il y a trois ans et demi avec la volonté d'emmener d'abord les élus qu'il fallait convaincre, mais aussi les agents de la collectivité, les meilleurs ambassadeurs de la ville, on dit souvent à Arras, pour finalement convaincre les habitants du territoire. Vous dire que sur nos territoires, en province, dans nos villes, le numérique, ce n'est pas un acquis. Il faut prendre le temps, le temps d'échanger, de convaincre. Parfois, le numérique fait peur. Et puis, il y a des fractures numériques que vous connaissez. La fracture géographique, alors la fibre se déploie, donc la fracture géographique se restreint, se résorbe. Mais il y a d'autres fractures, la fracture sociale et culturelle, le manque de moyens, le manque de connaissances de nos concitoyens face au numérique et la fracture générationnelle. Voilà, tout ça, c'était un travail de la collectivité pour emmener, pour convaincre, pour démocratiser. Donc, il y a plusieurs axes. Je vous les présente rapidement parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. L'axe numéro un de la ville d'Aras, c'est la lutte contre les carences numériques, c'est l'inclusion numérique. Si on voulait avancer sur le numérique de manière pérenne, il fallait qu'on soit bon sur cet axe d'inclusion numérique, la volonté, encore une fois, pour la ville d'aller au-devant des habitants, de les convaincre en lien avec le CCS, les centres sociaux et de les former. La ville d'Aras forme par an 350 aranjois aux usages et aux outils numériques. L'axe 2, qui est aussi important mais aussi en lien avec notre sujet, c'est la modernisation de la collectivité, la modernisation des infrastructures, des outils, mais aussi des accueils et du management. C'est là qu'on va pouvoir entrer dans le vif du sujet dans quelques instants. Les axes 3 et 4 sont des axes de cofinancement. Les collectivités territoriales, notamment moyennes, sont touchées depuis une quinzaine d'années par les baisses d'options de l'État, donc on les subit. Suppression de la taxe d'habitation qui, à Arras, n'est pas compensée à l'europrès. La crise du Covid qui nous touche et qui nous impacte. Sur chaque projet numérique, la ville doit également aller chercher des cofinancements. C'est le rôle qui est le mien dans le cadre des stratégies partenariales. Et puis, il y a d'autres axes au sein de la collectivité, notamment un axe de sobriété numérique qui est nouveau. Le lien entre la transition écologique et la transition numérique, souvent, elles sont opposées. À Arras, on a décidé de les rassembler, notamment sur les éco-gestes, les économies d'énergie. C'est quelque chose qui prend de l'encoeur. Et puis, évidemment, la démat qui est entamée depuis quelques temps. Mais évidemment, j'ai été invité pour vous parler surtout des addictions liées aux écrans. Et c'est pour ça qu'à Arras, quand on a entamé cette transition numérique, on s'est rendu compte rapidement en interne, donc dans l'axe 2 de modernisation, dans la nouvelle manière de manager, l'importance d'intégrer ce droit à la déconnexion. Selon plusieurs études, il y a plus de deux tiers des managers et des cadres dans les collectivités, publiques ou privées, finalement. Dans le privé, on l'intègre également, qui travaillent le soir après le travail et qui utilisent des outils numériques. Même le week-end, c'est quelque chose aujourd'hui qui est acquis. En fait, il y a un effet de… Ils se sentent un peu coupables de ne pas répondre à leur mail, de ne pas répondre à leur SMS. Donc, à n'importe quelle heure, même tard le soir, ils vont répondre aux mails ou SMS. Au sein de la collectivité, plus on avançait, évidemment, dans la transition numérique et plus on se rendait compte, très honnêtement, que de la part de certains, il y avait des abus. Et c'est pour ça que rapidement, on a souhaité mettre en place un groupe de travail sur le droit à la déconnexion, un groupe de travail qui a fait ses effets, qui a donc travaillé, qui a fait des propositions et puis qui s'est éteint au fur et à mesure, par un manque sans doute de motivation de certains au sein de la collectivité. Et puis, on a traversé cette crise du COVID que vous avez tous connue et il a fallu relancer le groupe de travail parce qu'il y avait encore plus d'abus qu'avant. Il y a eu une accélération, vous le savez, de cette transition numérique, de l'essor de ces outils numériques, aussi dans les collectivités territoriales. Et donc, il a fallu reposer ce groupe de travail. Et alors que le groupe de travail initialement était porté par les ressources humaines dans le premier lancement, dans le deuxième lancement, c'est la direction de la transition numérique, ma propre direction, avec les élus concernés, évidemment, qui sont à mes côtés, qui ont souhaité cette impulsion, qu'on a relancé ce groupe de travail. Et je pense que c'est un signe fort, peut-être plus fort, ça va nous permettre d'avancer encore plus vite, que ce soit notre direction et pas uniquement les ressources humaines qui prennent en main cette thématique. C'est évidemment une thématique transversale. Alors, la première étape, c'est d'abord faire un diagnostic au sein de la collectivité depuis le premier lancement du groupe de travail, mettre en place aussi un questionnaire en interne avec la communication interne. Et l'objectif ultime, c'est évidemment mettre en place une charte pour respecter ce droit à la déconnexion. Parce que, comme vous le savez, ou pas peut-être, il y a une loi depuis 2017 sur le droit à la déconnexion, mais une loi qui s'applique uniquement au secteur privé et pas au secteur public. C'est pour ça que nous, on va être amenés à travailler sur une charte qui va nous permettre de cadrer, de mettre en place des règles. Les syndicats sont également partie prenante de ce groupe de travail. Et l'objectif, c'est qu'ensemble, on décide, en lien évidemment avec les élus et la direction générale, mais d'avoir un cadre et de pouvoir respecter les temps de pause également des agents de la collectivité. Donc, on peut s'inspirer de ce qui se fait notamment dans le privé à titre d'information. Certaines entreprises privées bloquent les boîtes mail à partir de certaines heures et bloquent les téléphones portables également à partir de certaines heures. Donc, nous, on est ouvert à toutes ces propositions. En tout cas, ce sont les agents de la collectivité qui vont s'en saisir. Et moi, j'en suis très heureux que cette initiative, elle part de la direction de la stratégie numérique parce que c'est important aujourd'hui d'apporter un cadre à l'ensemble de nos agents. Donc là, c'est l'un des points, vraiment la déconnexion, le droit à la déconnexion au sein de la collectivité. Puis, il y a un autre axe sur lequel on travaille depuis un peu plus longtemps. C'est ce qui s'appelle le e-sport. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vient faire le e-sport là-dedans ? Le e-sport, c'est une thématique que vous connaissez peut-être. C'est en fait les jeux vidéo par le sport. C'est faire des jeux vidéo sportifs, évidemment, avec sa manette. Alors, le lien, quel est-il ? Le lien, c'est qu'en fait, avec cette pratique du e-sport, on va aller toucher un public qu'on a du mal à toucher, nous, les collectivités territoriales, qui est le public jeune. Et c'est un public qui est victime de beaucoup d'addictions. Et donc, au travers de cette thématique, on a créé une team e-sport aujourd'hui qui fait ses preuves au sein de la collectivité, qui rassemble évidemment des joueurs, mais aussi une communauté de gamers, ce qu'on appelle les gamers dans leur univers. Et au travers du partenariat, de la convention qu'on a mise en place avec eux, on leur donne des moyens. On a disposition notamment une salle, on renverse une subvention. Et on est très fiers qu'ils nous représentent un peu partout en France pour cette thématique en termes d'attractivité, de marketing, de communication. C'est très positif d'avoir une équipe de e-sport. Il y a très peu de collectivités qui se sont saisies de cette thématique. Mais surtout, au travers de ces réunions, de jeux vidéo, de ces moments d'échange, on va pouvoir parler prévention. Prévention des écrans, prévention sur l'isolement, prévention également sur la malbouffe, prévention également sur l'égalité femmes-hommes. Voilà, donc on a signé et on est en lien notamment avec le centre hospital des Barras pour avancer justement sur ces thématiques et sur ces addictions pour faire passer des messages notamment à ces jeunes. C'est l'un des axes qu'on a trouvé pour pouvoir interpeller, se mettre en relation avec notre jeunesse. Donc voilà les deux axes que je voulais vous présenter rapidement. Je ne vais pas être trop long. Il y aura peut-être des questions tout à l'heure. Mais donc le droit à la déconnexion et notre capacité avec le e-sport à toucher encore une fois un public qu'on a du mal à toucher nous et les collectivités et le public jeune et ça c'est important pour nous de pouvoir le mettre en œuvre. Merci, c'est très clair M. Ferrari. J'ai une petite information nous avons parmi nous dans les spectateurs l'ancien président de la Fédération française des échecs qui vous savez est un sport et qui travaille avec le nouveau président aujourd'hui Edouard Hollange sur les questions du e-sport justement. Le jeu d'échecs s'est beaucoup développé en ligne avec le jeu de la dame. Moi-même je fais partie de la commission de la Fédération française des échecs et je crois que ça serait très intéressant en plus à Arras je crois qu'il y a eu des tournois à une époque donc ce serait intéressant qu'on puisse y gréver sur la base ce qui est très intéressant de votre approche c'est quelque chose de positif on lutte contre les addictions on les prévient par des choses positives qui sont dans l'air du temps et ça c'est un point je crois tout à fait à valoriser vous voulez réagir je crois Pierre ? Oui, non, non mais simplement vous dire qu'en effet l'échec c'est aussi une thématique de l'esport qui est en pleine expansion plein développement comme tous les sports qui se pratiquent sur l'esport mais c'est vrai qu'on voulait être dans le positif alors notamment pour toucher nos jeunes parce qu'aujourd'hui les jeunes ils ne sont pas présents sur nos réseaux sociaux ils ne viennent pas sur notre site internet ils ne viennent pas en mairie donc c'était à nous d'aller vers eux et vous avez bien résumé les choses on est forcément dans le positif pour pouvoir les interpeller et pour pouvoir créer du lien et donc de l'écoute de leur part parce que ça ce sont des choses autant sur le groupe de travail sur le droit à l'aide des connexions on le reprend autant sur le e-sport c'est quelque chose qui a déjà fait ses preuves je veux juste ajouter on travaille là-dessus aussi c'est très intéressant ce qui a été dit et on travaille dans les différentes interventions en fait on propose nos contractions on travaille sur le numérique toutes les objections qu'on avait abordées mais c'est là spécialement aussi on travaille dessus peut-être pas au niveau de l'institut mais en fait on peut apporter des solutions aussi là-dessus un complément de l'argent alors nous passons du Pas-de-Calais au Finistère deux départements intéressants Pierre-Yves Le Guérinec donc je vais je vais vous présenter rapidement vous êtes maire adjoint en charge des ressources humaines à Quimperly sur le ville de Finistère proche de la mer vous avez des fonctions vous connaissez très bien la protection sociale et d'ailleurs pour les collectivités locales la réforme de la protection sociale complémentaire est en plein plein roche donc la question des services proposés autour de la protection sociale complémentaire classique est évidemment un sujet important comment historiquement vous êtes-vous emparé à Quimperly de la question des addictions où en êtes-vous et que faites-vous concrètement ? voilà merci à Christian Trémoyer et à Franck de nous donner la parole sur le sujet comme on l'a bien cerné au départ j'avais une prédisposition à travailler sur le sujet puisque peut-être ça sera l'objet d'un autre webinaire mais j'avais à demande de la CNAM puisque je suis un des présidents de la case nationale d'assurance maladie travailler avec l'INRS sur le sujet des addictions mais on va voir moi aujourd'hui je suis là pour parler un petit peu de ce qu'on a mis en place au sein de la ville de Quimperlé alors ça commence à dater puisqu'on a commencé à mettre ça en place en fin 2016 on a 5 ans aujourd'hui et c'est quelque chose qui vous allez voir fonctionne très bien alors si on a travaillé sur les deux types d'addictions même s'il y en a plusieurs j'en viens d'entendre parler des addictions numériques mais s'il y a les addictions alcool et les addictions comment vous dire psychotropes nous on est resté on a travaillé sur les deux en parallèle mais aujourd'hui qui dit collectivité territoriale aux villes on a des caricatures des sketchs comme les chevets du fiel qui dit agents communaux problématiques alcool associé donc nous on voulait justement effacer cette image pour montrer que ce soit les agents ou les collectivités traitent le sujet quand on peut le traiter en entreprise puisque comme a dit Christian Trémolet il y a une société que je connais très bien qui est le groupe La Poste parce que j'y travaille c'est un de mes employeurs donc je connais bien les actions qui sont menées alors concernant on va dire le risque alcool parce que c'est celui qu'on a le plus abouti on est parti sur des éléments importants dans notre démarche c'est déjà l'affirmation d'une politique claire de la collectivité pour nous le risque d'alcool est à prendre en compte en permanence autant que tout ce qui touche la sécurité ou l'hygiène au travail ça c'était important ensuite on s'est attaché à constituer un groupe de travail pour travailler également sur la question par rapport à ça on a continué à travailler avec la collaboration comme a dit l'interlocuteur précédent en associant tout le monde puisque comme on le dit toujours quand on parle d'addiction ou d'alcool ou d'autres c'est très mal vu par les agents d'une collectivité donc on a voulu mettre en place et faire la collaboration avec tout le monde c'est à dire une vision collective avec une implication de l'administration c'est à dire de l'employeur également des DGS ou du DGS du CHSCT par rapport aux représentants des personnels et de notre agent ou de nos agents de prévention que l'on a également sur le sujet ensuite deuxième point qui était pour nous important il fallait aussi parce que quand on parle d'addiction c'est y compris pour moi un grand mot ou un gros mot il faut quand on veut parler d'un sujet savoir de quoi on parle donc on a organisé on a formé en alcoologie déjà parce que c'est le point d'alcool l'ensemble de nos 34 moments ils ont suivi cette formation à travers les législations sur l'alcool tout ce qui a pu être mis en place pour que tout le monde puisse savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot addiction mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot risque alcool ensuite on a travaillé sur trois niveaux on reste toujours dans le chiffre 3 trois niveaux de prise en compte des problèmes un, le registre de la loi qu'est-ce qui est dit aujourd'hui dans le monde du travail y compris dans le monde des collectivités territoriales ensuite on a créé le registre de l'aide aux dépendants à travers les services de médico-social et du groupe de travail que l'on a en adoptant en intégrant les médecins du travail des médecins même privés qui sont venus de nous donner un coup de main aussi puisqu'on sait très bien que lorsqu'il y a des arrêts maladie le premier médecin que va voir l'agence c'est son médecin personnel donc c'est bien également d'avoir un retour des médecins locaux je peux dire et ensuite travailler sur le registre de la prévention parce que ça c'est pour nous un point important c'est-à-dire c'est pas sanctionner ou fixer le problème c'est déjà travailler sur la prévention en amont ça c'est pour nous très important ensuite nous avons travaillé sur un certain nombre de réflexions travailler comme je l'ai dit précédemment travailler sur le risque d'alcool est toujours impopulaire pour les agents c'est une raison culturelle ou idéologique ensuite si l'action est portée uniquement par l'employeur ou les directions tout de suite on voit à côté la problématique répressif et ça ça pose un souci si on veut travailler sur le sujet et ensuite on doit avoir une réflexion qui doit être globale à l'ensemble des services et du personnel et non pas focalisée pour les personnes des services techniques ou d'autres services ou administratifs et toujours en apprenant en compte que l'impulsion doit être donnée par les personnes qui travaillent sur la santé et sécurité les CHSCT les collectivités et des agents de prévention donc les axes majeurs il y en avait trois sur lesquels on était parti c'est à dire la sécurité parce qu'il faut mettre en sécurité les agents ou les personnes qui sont impactées le capital santé expliqué que vont être à travers une addiction être soumis à une addiction derrière le capital santé encore un coup et ensuite faire en sorte que les gens soient responsables c'est la responsabilité donc on a créé ce fameux groupe de travail c'est d'ailleurs qui a permis de rassurer et rendre la démarche acceptable par tous donc on avait comme dit tout à l'heure des agents des représentants de la direction des élus des médecins des représentants de la crame locale beaucoup de personnes autour de la table pour parler de ce sujet sans avoir de retenue il n'y avait pas de sujet tabou puisque certes dans ce groupe de travail on a parlé d'alcool mais comme je l'ai dit tout à l'heure on a parlé également d'autres problèmes d'addiction que sont les psychotropes et pas les citer ensuite au bout d'un certain temps c'est trouvé un petit peu quelle communication faire par où faire cette communication vers les agents donc on est passé certes par les partenaires sociaux les représentants syndicaux les parties des ressources humaines l'AGMO les membres du CHSCT tout le monde s'est dit on va apporter notre pièce à l'édifice notre pierre à l'édifice et à partir de là on a fait notre communication interne mais toujours en associant on va dire nos agents ensuite parallèlement à ça on est parti voir ce qui se passait dans d'autres collectivités parce que comme vous l'avez à l'heure Finistère est en Bretagne et la Bretagne et également comme on l'a dit à l'heure les agents de la collectivité recensés par rapport à des problèmes d'alcool ensuite on s'est informés comme je l'ai dit d'ailleurs de manière plus précise à travers les représentants de la CRAM la Caisse régionale d'assurance maladie et ensuite on a personnalisé notre démarche c'est à dire qu'on n'a pas laissé en état quelque chose qui est général mais on l'a personnalisé à la ville de Quimperlé aux agents de la ville de Quimperlé et ensuite qui fait quoi donc dans ces moyens en interne on a mis en place comme je l'ai dit tout à l'heure les trois strats que sont dans le mode de communication d'administration plastique le CHCT et les agents de prévention et en externe on a sensibilisé à travers une communication spécifique la santé au travail à travers les médecins du travail les centres de gestion parce qu'on dans une collectivité on est très en relation avec nos centres de gestion les organismes de tutelle les associations parce que comme l'a dit Quimperlé il y a des associations qui travaillent sur le sujet même qui sont en parallèle mais bon c'est bon on est également désinformé de ce qu'on fait et les collectivités et entreprises du territoire et ensuite on va en ouvrir le dialogue et le but de l'opération c'était à travers le rendu de ce groupe de travail c'est d'en faire quelque chose et on s'est dit quoi de mieux par rapport aux éléments que je disais tout à l'heure qu'il fallait reprendre en compte en permanence ce risque que de l'associer à travers notre règlement intérieur sur le sujet on va dire très clairement sur le sujet la partie hygiène et sécurité mais pour ce faire on a demandé quand même l'adhésion de l'ensemble des agents de la collectivité qui à travers un échange de différents groupes après qu'on a réunis ont pu apporter également leur pierre et l'édifice et la fin 2016 l'ensemble des agents de la collectivité ont signé ce document pour qu'il puisse être annexé on va dire à notre règlement intérieur donc c'est passé par les CET etc et les partenaires sociaux ont été preneurs sur le sujet puisque ça a été reçu à l'unanimité ce qui est quand même assez rare de mettre un sujet de cette sorte dans un règlement intérieur et aujourd'hui 5 ans plus tard on sait comment gérer ce risque et comment en dehors de la gestion de le prendre non pas de manière répressive mais de manière par la prévention quand on voit une personne un agent quel qu'il soit qui présente des risques d'alcoologie ou de surexcitation dû peut-être à la prise de médicaments ou d'autres substances on sait que faire chaque responsable de pôle de directeur sait qu'elle peut faire pour faire en sorte qu'on s'en sorte et toujours dans le cadre de la prévention lorsqu'on constate qu'une personne un agent quel qu'il soit soit on va dire plusieurs fois reconnue on va dire à travers comment on va dire ça la prise de stupéfiants ou autres on essaye à travers notre hôpital local c'est vrai qu'on avait associé notre hôpital aussi nos représentants de l'hôpital au centre d'addiction qu'on en a pour prendre en charge s'il le souhaite l'agent pour qu'il puisse on va dire diminuer ses addictions et ça également ça marche mais malheureusement on sait qu'il y a des rechutes et on n'est pas à l'abri non plus de rechutes mais tout le monde à ce jour je vais finir là-dessus sait que faire dans la prise en charge on va dire de ce risque alcool par contre en parallèle quand j'ai parlé de psychotrope et autres c'est un peu plus difficile pour nous parce que là en tant que risque alcool on sait que faire pour déceler on va dire si la personne a pris de l'alcool ou pas au niveau psychotrope il faut faire appel à des médecins extérieurs donc le médecin de travail le médecin de l'hôpital les étudiants ou de la gendarmerie et là on est plus dans le mode répressif que prévention et cela c'est un peu plus compliqué mais on a réussi aujourd'hui à avancer et on continue parce que comme dit à l'heure toute organisation tout travail qui est fait doit vivre et vivre c'est-à-dire bouger évoluer et s'adapter et ça c'est un travail pas au quotidien mais on a des commissions suivies une par trimestre sur le sujet voir si au niveau de la législation ça a évolué si au sein de notre collectivité le monsieur l'a dit tout à l'heure monsieur Ferrari l'a dit tout à l'heure avec la crise sanitaire qui a été là pendant un peu plus d'un an et demi et qui est toujours là on s'est aperçu aussi que les personnes qui étaient en télétravail je pense peut-être des personnes en parleront tout à l'heure mais ont été sujets à des addictions même chez eux et là comment on prend en charge les personnes qui ont été à sujet à ces addictions et ça a été un peu plus compliqué donc on continue à travailler et derrière on peut voir notre chargé de prévention est toujours en relation de manière continuelle avec des représentants des collectivités proches de la nôtre ou même de la région de Bretagne pour ne pas la citer pour justement faire un échange avec eux sur le process qu'on a mis en place et les évolutions qu'il y a donc c'est en ce contexte je finirai là-dessus c'est un travail du quotidien et voilà un petit peu je suis prêt à répondre à différentes questions parce que je pourrais rentrer plus dans les détails sur le règlement antérieur Merci Pierrick vous aurez éliminablement des questions je me tourne à Christian Trébril dans l'addiction vous m'évoquiez que depuis des dizaines d'années que vous intervenez vous avez bien une évolution assez significative des pratiques des pratiques d'addictives chez les jeunes aujourd'hui il n'y a pas que l'alcool ils se pourcentent différemment c'est purif purifactoriel à la presse sur les origines et sur les conséquences est-ce que c'est aussi vrai dans vos organisations historiques que ce sont La Poste et Orange alors aujourd'hui effectivement je me rappelle là-dessus c'est vrai que les modes de consommation c'est comme le mode de prévention et tout ça on n'est plus sur les abstinences totales et tout ça on est sur la rétricion de modération de comportement et tout ça on ne prête plus les règles c'est vrai qu'on n'est pas là pour pénaliser donc on accompagne et on fait des propositions là-dessus de changement de paradigme par rapport à ce qu'on faisait auparavant et pour revenir à votre question sur les jeunes aujourd'hui moi j'ai connu la génération et l'autre de part d'entre nous c'était surtout lié dans l'entreprise à des problèmes d'alcool c'est vrai qu'on n'avait pas aujourd'hui tous les produits qu'on a à disposition quand les jeunes aujourd'hui et donc c'est pour ça que nous on a évolué aussi parce que par rapport aux demandes qui étaient faites et tout par rapport aux addictions l'alcool l'alcool ok et l'alcool comme on dit il reste le problème numéro un mais à côté de ça vous avez les droits du cannabis en particulier qui doit être prise en compte dans la manière de faire et donc sur ces sujets-là aujourd'hui on aborde ça au niveau de la prévention de la sensibilisation on l'aborde automatique dans nos actions mais ce qui est nouveau je pense qu'il faut prendre en compte c'est vous avez vos salariés entreprise et beaucoup des demandes chez nous c'est les enfants de salariés c'est-à-dire les pré-ados et tout ça qui ont des demandes vis-à-vis de leurs parents et que les parents sont par méconnaissance ils ont du mal à gérer et donc on sensibilise les parents quand on fait l'action de l'entreprise c'est évoqué souvent il y a des sujets c'est des personnes qui travaillent pour les problèmes et qui viennent parler de leurs problèmes avec leurs enfants et ça c'est c'est nouveau dans le sens où on a une approche différente et on doit l'entendre et on n'oriente mais ce qu'il y a aussi c'est que dans l'approche surtout des services dans le cas des addictions au niveau de sanité il y a vraiment des choses très très intéressantes qui sont faites mais que par méconnaissance justement ils ne prennent pas mais c'est surtout le fait qu'aujourd'hui il y a des demandes très fortes au travers dans les entreprises au travers des salariés et dans les interventions après je pourrais parler aussi des évolutions sur l'accompagnement on dit rien ne vaut quand on voit un tête à tête un malade un malade c'est la meilleure thérapie pour aider quelqu'un mais ça n'empêche qu'aujourd'hui il y a des outils qui sont à disposition qu'il faut utiliser comme le numérique et tout ça vers les malades on fait l'accompagnement de malades aujourd'hui que moi-même je n'aurais jamais imaginé que je suis capable d'orienter un malade sans l'avoir vu sur des structures qui ne veut pas entendre parler de structure mais qui évolue et ça c'est les générations qui le souhaitent qui se demandent à finir ces questions je vais laisser la parole à Philippe Charton et son collègue Régis Douot pendant 8-10 minutes maximum s'il vous plaît après de toute façon je vous redonnerai la parole alors Philippe Charton alors vous vous êtes vous avez vous avez le groupe Reliance à un pied dans les collectivités territoriales fortement ancrées puisque vous êtes le leader en assurances de personnes vous êtes basé à Bourges le siège est à Bourges très joli parc d'ailleurs très chouette et vous avez aussi un pied dans la fonction publique hospitalière très fortement sollicité aujourd'hui par les problèmes sanitaires et puis vous êtes également fortement ancré en France et de plus en plus en Europe quelques pays européens donc c'est intéressant que vous nous fassiez partager votre vision avec du recul et puis également quelques dizaines d'années de retour d'expérience Philippe je vous laisse la parole pour une brève introduction de présentation de Reliance et puis ensuite Régis manager des risques chez Sofaxis groupe Reliance faire partager votre constat et vos observations sur les collectivités vocales merci 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 Franck merci pour l'invitation tellement ravi d'intervenir sur des sujets aussi aussi sensibles pour nous groupe Reliance et plus particulièrement Sofaxis pourquoi parce que nous notre métier notre boulot c'est le c'est le management des risques le management des risques et Sofaxis le risque le risque cible le risque principal qui est couvert c'est le risque d'absence aux raisons de santé des agents donc au travers de la gestion de ce risque du management de ce risque on travaille sur toutes les conséquences naturellement de de la santé des facteurs de sinistralité concernant la santé des agents et donc naturellement des dimensions comme les addictions entrent en prise de compte et on a une lecture certes au niveau de l'assurance en tant que telle donc avec des relais au niveau de l'assurance en tant que telle l'assurance statutaire mais notre principal métier c'est c'est d'accompagner la collectivité d'accompagner la la gestion de cette sinistralité tant au niveau préventif qu'au niveau curatif donc aujourd'hui on travaille sur à peu près 800 000 agents de la fonction publique territoriale pour vous donner un ordre d'idée on travaille avec deux centres de gestion sur trois en France donc au-delà de ces chiffres qui sont importants notre métier se concentre vraiment là-dessus et tout à l'heure monsieur Le Guirinec parlait de cette notion de fonctionnariat bashing là-dessus nous on lutte aussi beaucoup avec les collectivités pour au travers de nos études au travers de nos accompagnements pour contrecarrer ces idées que un rien ne se fait dans les collectivités locales en termes de prévention en termes de management du risque ce qui est loin d'être vrai et dans nombre de cas c'est en avance par rapport au secteur privé et le deuxième point c'est que au travers de ces accompagnements sur la totalité des natures de risque évoquées par la collectivité on agit souvent sur les organisations en elles-mêmes sur le management de ces organisations on dépasse le cadre du management des risques en travaillant sur l'organisation pure les pratiques dans les collectivités et c'est à ce titre que nous on aime témoigner de ce métier qui est souvent entre guillemets un peu mis de côté par les médias ou tout au moins par le public je vais passer la main à Régis sur une partie un peu plus opérationnelle bien bonjour bonjour à toutes et tous et puis merci de m'inviter parmi votre réunion je précie toujours de pouvoir venir témoigner de ce que l'on a pu rencontrer alors l'idée c'est que je puisse vous évoquer en fait les enseignements qu'on a pu tirer des différents projets qu'on a accompagnés alors avec sans prétention et toute la modestie qui doit présider à ça parce qu'on est sûr de l'humain et que de toute façon par définition toutes toutes les expériences sont différentes et puis surtout chaque collectivité doit donner son projet en lien avec sa culture et malgré tout dans tout ça il y a quelques enseignements qu'on sait qu'on en a retiré avec deux préalables à ses enseignements le premier préalable c'est que ça concerne tout le monde avoir conscience bien conscience de ça que bien souvent la demande qui nous est faite lorsqu'on va travailler sur une collectivité c'est on a des problèmes d'addiction problèmes d'alcool on a identifié des agents qui ont nous a relevé ou des problèmes qu'on a on rencontre et l'idée c'est vraiment de reposer le débat en disant tout le monde on va finalement pas parler d'addiction on va plutôt parler de consommation de produits ou l'usage que l'on peut avoir des produits et à un moment donné tout le monde si je prends uniquement le prisme de l'alcool tout le monde ou quasiment tout le monde va être en contact avec le produit donc on va plutôt finalement parler des usages que simplement parler de l'addiction donc ça c'est le premier prérequis ou le premier préalable c'est de dire la démarche ça doit pouvoir concerner tout le monde et c'est bien même l'objet de la prévention la prévention on en fait quand tout va bien sinon c'est plus de la prévention donc c'est le premier préalable deuxième préalable c'est que c'est de poser la légitimité de l'employeur c'est des questions qu'on nous pose aussi assez régulièrement de se dire mais est-ce que je suis bien légitime pour travailler sur le sujet est-ce qu'on ne touche pas aux libertés individuelles est-ce qu'on ne touche pas à un cercle qui sort du cercle professionnel donc c'est bien de reposer la légitimité et monsieur Trémouillel l'a évoqué en introduction l'employeur il est légitime parce que surtout on va dire les dégâts collatéraux que peuvent avoir que peuvent provoquer une situation soit d'addiction soit une situation d'usage d'usage exagéré d'un produit donc ça c'est c'est les deux préalables et puis après quand on prend tous les projets qu'on a pu accompagner il y a beaucoup de caractéristiques d'ailleurs que j'ai retrouvées dans ce que disait monsieur Le Guérinec pour nous il y a cinq piliers en fait cinq piliers par lesquels la collectivité doit passer le premier des piliers et ça a été évoqué c'est la communication c'est la prévention quels sont tous les outils qu'on va mettre en place pour parler des produits pour parler soit d'alcool soit des autres des autres drogues quels sont tous les partenaires que l'on va pouvoir trouver autour de la collectivité qui vont pouvoir intervenir et faire des actions de prévention il y a un volet qu'il ne faut pas négliger qui est un volet communication et encore une fois qui doit concerner l'ensemble de la population de la collectivité le deuxième pilier qui a été évoqué aussi c'est la place de la règle quelles règles on s'instaure dans la collectivité notamment la présence du produit il y a des produits qui sont légaux il y a des produits qui sont illégaux l'alcool il est présent dans la collectivité comment est-ce qu'il est présent l'usage qu'on peut en avoir au moment des pots au moment des repas un petit peu poser quelles règles déjà la collectivité se met autour de ces usages et puis aussi se poser la règle de comment plutôt les procédures de comment je me permets d'identifier des agents qui sont soit en situation d'addiction soit en situation d'alcoolisation donc quels sont les dispositifs dont j'ai le droit les dispositifs dont j'ai pas le droit quelles procédures je me mets en place qu'est-ce que je fais grosso modo qu'est-ce qu'un manager doit faire lorsqu'il est face à un agent qui est en situation d'état d'ébriété est-ce qu'il propose l'alcool test est-ce qu'il retire de sa situation de travail est-ce qu'il ne retient pas de situation de travail il faut vraiment se poser ces questions et de manière pluridisciplinaire pour l'évoquer monsieur Liguerinec pour que ça puisse être partagé collectivement et puis en se mettant dans l'état d'esprit qu'on gère une situation d'urgence avant de gérer une situation d'addiction on gère une situation d'urgence quelqu'un qui est dans une situation qui n'est pas dans une situation dans laquelle on le sent capable de travailler on le met en sécurité poser cette règle en tout cas ça c'est le deuxième pilier le troisième pilier c'est le management comment est-ce qu'on met en capacité le manager à faire appliquer cette règle parce qu'on peut voir beaucoup de chartes on peut voir beaucoup de règlements intérieurs mais si c'est pas porté ensuite par le management et que le management se sente lui-même soutenu dans sa démarche ça peut aller à l'échec et quand je dis soutien managérial c'est-à-dire qu'à un moment donné on va peut-être demander au manager de recevoir un agent que l'on a détecté en situation d'ébriété ou de recevoir un agent on a fait un alco-test on décide dans le cas du règlement intérieur qu'un alco-test est possible on fait l'alco-test le lendemain au retour au travail on le reçoit il y a un acte managérial qui doit être posé avec entretien de recadrage entretien de recadrage ou pas entretien de recadrage on l'appelle un petit peu comme on voulait mais il y a un moment en tout cas un premier instant où il va y avoir une communication entre l'agent et le manager et sur lequel on va exposer les faits rien que ce moment-là il est difficile à mettre en place il n'est pas si évident que ça pour le manager donc on pourra le soutenir l'accompagner et puis surtout si en fonction de la gravité de la faute qui a pu être commise en dehors de l'état en lien avec cette salébriété s'il doit prononcer une sanction et bien que cette sanction puisse être bien suivie à tous les niveaux de la hiérarchie et ça pose peut-être plus loin la place de l'usage de la sanction dans la collectivité je m'explique si on se dit par exemple on reçoit quelqu'un qui est en situation d'état d'ébriété régulière et qui arrive en retard l'après-midi tous les après-midi ils arrivent en retard etc on se dit c'est pas l'état d'ébriété qu'on va sanctionner mais on va sanctionner le fait qu'ils soient en retard est-ce que sur une situation équivalente de quelqu'un qui dépend situation d'ébriété mais qu'il y a les mêmes retards est-ce qu'on le sanctionne de la même façon donc pour ça que je dis ça pose la question de la sanction c'est-à-dire pour que la sanction soit équitable par rapport au reste de la population ça c'est la petite parenthèse mais en tout cas il y a un troisième pilier la place du management et comment est-ce qu'on soutient le management le quatrième pilier qui a été évoqué aussi par monsieur Likirinek c'est l'accompagnement très bien on a bien fait notre travail on a communiqué on a mis en place une règle on a mis en place une charte on a accompagné nos managers on a un manager qui reçoit un agent qui est en situation d'addiction suite à un alcotest positif on va faire un chemin très favorable à cet agent il faut pouvoir lui proposer un certain nombre de solutions ou en tout cas il faut qu'on puisse lui mettre un certain nombre de cartes en main et notamment l'orientation vers des structures de soins qui sont adaptées ou en tout cas lui donner la possibilité d'aller contacter un tel ou un tel ou un tel donc si vous n'avez pas fait ce travail d'identifier autour de vous quelles sont les personnes qui sont capables de vous accompagner en extérieur de la collectivité c'est-à-dire qu'ils sont capables de transformer un besoin de transformation de l'agent en processus de soins et bien là aussi vous pouvez être vite freiné dans vos ambitions donc il faut qu'il y ait un parcours de soins qui puisse s'installer ou qui puisse être proposé à l'agent sachant que ce n'est pas vous qui allez l'imposer à l'agent vous donnez les cartes en main à l'agent l'agent il prend ou il ne prend pas la seule conclusion que vous pourrez retirer si l'agent il est pris c'est que peut-être il n'y aura pas une deuxième situation sur laquelle vous serez amené à faire un alcothèse ou vous serez amené à faire un entretien c'est la seule conclusion vous en saurez vous n'avez pas à savoir si l'agent va rentrer dans ce processus de soins mais en tout cas il faut lui donner la possibilité d'avoir accès à un certain nombre de ressources donc l'intérêt de bien les identifier et puis le quatrième point qui a été évoqué aussi tout à l'heure le cinquième pardon le cinquième point qui a été évoqué aussi tout à l'heure c'est le retour l'accompagnement au retour on a parlé de rechute là aussi si on prend la situation la plus favorable on a une personne qui est en situation d'addiction depuis un certain nombre de temps qu'on arrive à détecter via divers dispositifs qu'on arrive à accompagner ou en tout cas à l'orienter vers des structures de soins il va vers ces structures de soins il revient au travail je dirais en possession de ses moyens qu'est-ce qu'on fait de cette personne comment est-ce qu'on l'accompagne à ce retour au travail est-ce qu'on la remet sur son poste initial qu'elle avait il y a 10 ans mais qu'on a retiré petit à petit parce qu'on n'osait pas vraiment lui dire c'était pas le fond du problème mais on lui enlevait de plus en plus de responsabilités donc est-ce qu'on la remet sur son poste initial ou est-ce qu'on accompagne une remontée une remontée en compétences comment est-ce qu'on organise l'intégration dans l'équipe comment est-ce que et tout ça doit se faire je dirais en lien avec la personne c'est la personne qui doit avant tout vous guider sur comment elle peut être accompagnée au retour mais en tout cas il faut le prévoir il faut le prévoir dans votre dispositif à un moment donné il y a des agents qui vont revenir comment j'accompagne ces agents pour éviter au maximum de les mettre dans une situation où ils se ramènent des rechets donc voilà dans un délai très c'est parfait c'est parfait merci beaucoup très bien on a donné l'occasion de dire à nos participants qui sont il y a plusieurs collectivités locales de toute la France de poser vos questions dans le chat et je les relerai mais j'en ai quand même plusieurs aujourd'hui en vous écoutant alors pour faire pour revenir sur l'intervention de Pierre Ferrer tout à l'heure c'est vrai que l'alcool est encore la diction la plus répandue je veux dire c'est aussi la plus visible parce que pour assouvir son addiction d'un contenant d'un contenu ça se voit plus facilement ses conséquences se voient plus facilement aujourd'hui comment dans les organisations on détecte on signale les problématiques d'addiction aux écrans parce que Pierre Ferrer nous a fait plaisir d'en parler tout à l'heure c'est quand même pas facile parce qu'en plus on demande quand même aux gens en général de travailler sur un écran donc comment on va arriver à gérer ça et j'en rajoute une couche en disant le télétravail finalement est-ce que le télétravail va faire pour alimenter les addictions de certains comment on gère cela en tant qu'employeur et j'aurais une deuxième question que je réserve après qui est liée à la spécificité des collectivités locales sur ces questions des addictions parce qu'il y en a je crois et on y reviendra première question les nouvelles formes d'addiction à nouvelles des années et avec ces générations d'ados qui arrivent qui ne font plus rien sans leur écran et leur smartphone comment on va arriver à gérer ça en tant que préventeur en tant que gestionnaire de risque alors Christian régime c'est plus Pierre et Thierry dans ce qui nous concerne dans les principales entreprises à poste on connait mieux mais d'autres on est intervenu aussi dans le mairie sur des sujets qui ne sont que vous posez le problème par exemple de l'addiction à l'écran c'est dans le cadre de la santé au travail que ça doit être pris et ça doit être la responsabilité d'un manageur de faire des actions de sensibilisation on ne va pas cibler si vous voulez on sait qu'on a des collègues autres de nous qui sont toujours sur leurs écrans et tout et puis tout à chacun on utilise on donne des bons conseils mais on ne se les applique pas toujours autant aussi mais en ce qui concerne l'addiction on a un cursus là-dessus où on fait d'appréhension et de la sensibilisation surtout sans publiciser qui que ce soit mais c'est dans un cadre global de la santé au travail on ne la croit pas comme par exemple l'addiction à l'alcool et tout ça va être un autre sujet et les autres drogues et tout ça mais c'est des spécificités par rapport à l'écran il y a le workaholi c'est pareil l'addiction au travail comment on parle de ça l'addiction au travail c'est à la fois tout le monde et rien c'est complexe mais il y a des formations de sensibilisation moi j'irais plus sur la sensibilisation d'une nouvelle est-ce que vous recommandez de couper les messageries à l'heure par exemple oui et c'est fait dans un corps bien sûr en accord avec le CHS avec des différents partenaires en accord avec des agents et tout ça et dans un consensus qui doit intégrer tout le monde et qui c'est le meilleur exemple c'est la direction la direction doit imposer impliquer ce domaine parce qu'elle a cette volonté et d'expliquer aussi pourquoi elle le fait dans quel sens elle le fait quel est son but c'est pas de culpabilisant on est tous responsables vis-à-vis des missions aux écrans et tout ça mais comment on s'organise donc il y a des choses qui s'organisent par rapport à ça et on va essayer de mettre par étapes des petites choses M. Ferrari ok il avait des coupures de téléphone et tout ça ça se fait il y a des endroits où ça se fait très très bien ça se passe très très bien mais parce qu'il y a une pédagogie de l'information qui est faite au niveau de cette addition et que c'est pris en compte c'est très intéressant Régis Régis Douce Sopaxi de Compréhance vous comment vous êtes sollicité là-dessus par les centres de gestion ou les collectivités locales aujourd'hui ? Alors surtout depuis les confinements successifs c'est un sujet qui est apparu ou en tout cas qui est apparu qui est remonté avec les confinements alors effectivement parce que je disais M. Trémouillet je rejoins complètement et puis je pense que M. Ferrari aussi dira des choses autour des chartes et puis autour des règles qu'on se met ce qu'on coupe et ce qu'on ne coupe pas jusqu'à quelle heure on fait des réunions avant quelle heure on ne fait pas de réunions etc. mais moi je mettrais aussi surtout la place du manager c'est-à-dire que c'est le manager qui doit pouvoir ressentir je vais utiliser le terme de ressentir son équipe c'est l'accompagnement qu'on va avoir au quotidien de comment j'écoute mes équipes comment est-ce que je surveille leurs charges de travail comment je surveille enfin je surveille j'évoque avec eux leur planning leur calendrier enfin c'est là encore une fois comme tout à l'heure sur n'importe quel sujet d'addiction enfin qu'on mette le travail sur l'écran ou qu'on mette un autre sujet d'addiction c'est quel moyen je donne au manager pour permettre de bien piloter son équipe et donc du coup de potentiellement bien identifier à partir de quand un agent commence à se mettre dans une situation de danger ou dans une situation qui hors des clous qui a été définie par la réglementation interne et donc de l'accompagner vers les bons dispositifs qui ont été là aussi définis dans la collectivité mais pour moi c'est le manager qui est la clé parce que c'est lui qui doit être au quotidien auprès de son équipe et de bien savoir là où quelqu'un commence à se mettre dans le rouge je ne sais pas si je comprends cette expression mais que ça soit sur les écrans ou sur l'alcool ou la drogue le management est souvent très directement concerné par le problème et d'ailleurs sur les écrans il est peut-être même plus concerné que d'autres donc ils sont à la fois bourreaux et victimes mais parfois même ils sont concernés donc comment on peut gérer ça mais là comment on fait ça il y a une différence énorme quand même on ne traite pas le problème de l'alcool par rapport aux écrans on peut parler plus facilement du tabac et on ne traite pas de la même manière il y a des mêmes conséquences dans le sens où il peut y avoir des barnautes mais on va aborder plus facilement un sujet sur l'addition à l'écran l'addition au travail on dit que le problème d'alcool est tout ça dans une entreprise quand vous allez dans une entreprise qui met tout d'un coup en place des actions de prévention de sensibilisation le manager il est paniqué le directeur le président de cette structure donc l'accompagne là-dessus pourquoi ? parce qu'il va impliquer en ce moment il y a des organisations syndicaires du personnel qui sont là aussi et tout ça donc ça va être une démarche mais quand il n'y a rien de fait dans des grosses structures c'est difficile et donc par contre il n'y a rien de fait pour parler de l'addition à l'écran ce sera facile de l'addition à l'écran c'est surtout celle-là la problématique en général sur les addictions à l'écran et tout ça les gens sont à fond là-dessus pour parler de ça pour prendre un temps et poser les choses et tout ça et surtout d'accompagner et tout ça puisque tout le monde est concerné et du président nous ont tous tous concernés par cette addiction et donc pour moi c'est la différence des produits qu'on va aborder qui sont les différences et la sensibilité doit être très importante donc ça veut dire que pour faire entrer la culture de prévention et d'accompagnement des addictions dans une organisation humaine les écrans finalement est un bon premier pas plus consensuel exactement d'accord alors je veux je tourne vers celui qui a attaqué la face nord Pierrick Le Guérinec avec les addictions à l'alcool en Bretagne et puis ensuite monsieur Perrari comme on parlait des écrans je ne vais pas en parler Pierrick aujourd'hui les écrans les addictions aux écrans à Quimperlé comment vous les percevez est-ce que vous les avez détectés ce type de sujet on n'a pas perçu en tant que tel puisque le mode télétravail de notre collectivité est assez réduit par faute de moyens et de matériel mais les personnes qui pouvaient être en télétravail c'est derrière leur écran on a émis une procédure en place c'est-à-dire qu'on demandait au manager de la personne de prendre toujours être en contact toujours tous les jours avec l'agent à travers un minimum un coup de téléphone pour voir comment l'agent allait quelles étaient ces problématiques des gens en passant à côté par les problématiques matérielles mais ensuite psychologique quand on discute avec les personnes on s'aperçoit très vite quand on travaille avec celle-là celle-ci qu'il y a des choses qui vont ou qui ne vont pas un défaut si on avait un ressenti le manager avait ressenti d'interpeller l'agent pour éventuellement faire une visite directement même si on était en plein confinement l'agent allait sous mission on pouvait pour différents moyens aller rendre visite à la personne pour voir comment elle allait puisque si on avait ressenti un problème et ça ça a fonctionné c'est-à-dire que les gens une fois qu'on est revenu à peu près à la crème normale nous ont été reconnaissants à ce qui a été remonté par notre CHSCT ou par même les agents concernés ça a été très positif parce que des personnes étaient très mal et de fait on parlait d'addiction tout à l'heure à l'alcool ou d'autres la plupart ont dit à un moment donné lors du premier confinement ils ont eu besoin d'eux on a dit c'était de l'alcool des médicaments pour tenir le CHSCT et même si dans une collectivité territoriale c'est plus facile à gérer par rapport au temps de travail je m'entends même si dans les cadres aux dirigeants mais que dans une société privée où là les créneaux d'horaire sont beaucoup plus larges et pour échanger avec des collègues qui travaillent dans le privé on s'aperçoit aujourd'hui que le ressenti c'est que les personnes travaillaient plus en tel travail chez eux par rapport à la gestion d'horaire qu'autrement mais voilà un petit peu ce qu'on a fait nous concernant les personnes qui étaient à l'extérieur je voulais juste remonter et revenir ce qu'a dit monsieur Régis Doron concernant la prise en charge les rencontres les entretiens etc certes au départ on avait cette appréhension c'est-à-dire comment une fois que la personne a été reconnue a été recondue chez elle ou pas le jour de la reprise comment on faisait l'entretien mais le fait qu'on est déjà bien en amont avant que tout le monde valide un petit peu ce fonctionnement sur les addictions les gens ont pris connaissance nous on prenait en compte c'est le premier titre qu'on a mis c'est un mot qui était très fort pour nous c'est la protection de l'agent c'est le premier mot on parle de protection de l'agent et à partir là de la protection de l'agent on peut décliner sur différents process y compris comme vous l'avez dit les contrôles d'alcoolémie mais c'était toujours si la personne l'acceptait même si une police municipale etc c'est la personne qui l'acceptait il n'acceptait pas et qu'on pensait qu'il était on ne le laissait pas prendre son véhicule on ne le laissait pas non plus aller monter sur un enjeu de chantier ou autre on le raccompagnait chez lui et bon le lendemain il revenait certes il avait un entretien avec la DRH ou sur le supérieur hiérarchique mais c'était dans le cadre de ce qui était écrit et ce qui est écrit dans le règlement intérieur on n'est jamais arrivé quand on a eu certains cas à la sanction pure et dure parce que bon ça ne fait pas partie de mon ADN certes mais partie non plus de la sanction pour la sanction et je finirai sur un point parce que qui dit alcool ça ne nous a pas empêché et que les moments de convivialité même si on l'a vu dans la période sanitaire qui était très difficile à gérer nous on a continué après le premier confinement lorsqu'on a eu un peu de souplesse à animer à faire des moments de convivialité les agents au sein de la collectivité à travers des départs en retraite peu importe médaille de travail tout ce qu'on veut mais en respectant les règles qui sont prédéfinies et ça c'est très positif à partir du moment qu'on responsabilise l'agent derrière au niveau hiérarchie il y a l'effet on va dire qui peut être sanctionnable ou autre qui sont produits derrière de manière très positive donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire je passe à la parole Pierre Ferrari qui ne delinait dans la tête tout à l'heure quand on disait que dans le public on travaillait un peu moins que dans le privé il n'avait pas été complètement d'accord ça dépend ça dépend j'ai peut-être aussi des statuts c'est quoi ce que j'ai dit je retire mon rôle d'animateur c'est de faire de l'animation aussi j'avais bien noté d'abord avec monsieur Le Garinec ce qui a été dit sur le lien humain c'est quelque chose de très très important et en effet ce qui a été mis en place sur son territoire c'est aussi quelque chose qu'on a mis en place et le numérique ce n'est pas remplacer l'humain en tout cas dans la stratégie qui est la nôtre c'est faire avec et pour l'humain donc ça c'est quand même quelque chose de central de ce qui a été dit et il faut vraiment l'affirmer dans nos stratégies numériques et le droit à la déconnexion en fait partie en effet sur le alors vous l'avez dit en souriant mais c'est vrai que entre le public et le privé finalement aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de similitudes dans l'organisation du travail et si aujourd'hui il y a une loi de droit à la déconnexion qui s'adapte en fait qui est fait pour le privé pas pour le public c'est uniquement pour des raisons justement de service public et les collectivités ont un devoir de service public concernant leur population c'est pour ça que le droit à la déconnexion n'a pas été intégré pour le service public mais vraiment en termes d'organisation de travail aujourd'hui de plus en plus fonctionnaire ou pas fonctionnaire d'ailleurs au passage il y a de plus en plus de contrats à durée déterminée dans les collectivités territoriales mais il y a un rythme de plus en plus soutenu l'une des réponses au-delà de l'aspect management et je partage complètement ce qui a été dit les managers ont une responsabilité à prendre dans ce droit à la déconnexion notamment face aux écrans mais pas que les employeurs de manière générale aujourd'hui ont une vraie responsabilité il y a l'aspect sensibilisation notamment expliqué aux agents qui sont constamment connectés qui sont forcément moins créatifs moins innovants il faut trouver également une organisation de travail on l'a dit tout à l'heure mais qui permettent de couper les communications numériques alors ce n'est pas fait encore à Arras mais moi je milite pour que ce soit le cas et notamment entre 18h et 8h du matin peut-être offrir des jours de congé bien-être essayer de mettre en place une vraie bienveillance un vrai lien humain dans la collectivité pour compenser cet aspect numérique et puis ça a été dit également et je partage complètement mais c'est changer la culture du travail aujourd'hui dans nos collectivités on parlait alors je vais revenir sur l'alcool merci merci Pierre Ferrari l'année dernière au mois de juillet nous organisions avec l'Assemblée l'Association des directeurs généraux des collectivités que je salue qui est notre partenaire à différents moments de la DGCF et le président d'époque parce qu'on nous disait il y a quand même un truc particulier dans la collectivité par rapport à des entreprises c'est la place des élus la place des élus alors si en plus c'est une collectivité locale qui est dans une zone où l'exploitation de l'école représente une part importante d'activité économique des électeurs et des influences c'est pas évident c'est pas évident alors il n'y a pas beaucoup de vignes en Bretagne pas encore même si le réchauffement climatique va aider dans les architectes même si le champagne dans le quête mais quand même aujourd'hui les élus dans les campagnes on va faire des pots on va voir etc il y a quand même un travail aussi à faire du côté des élus me semble-t-il sur ce sujet et c'est pas facile d'en parler c'est pas facile de dire je sais que la loi dans certains coins de France a été très appréciée parce que c'était vu comme loi scélérale qui empêchait de consommer de l'alcool et donc développer l'activité économique du tissu local donc Régis est-ce que vous avez constaté ce problème-là ce sujet-là je me donnerai la parole à Pierre et éventuellement à Pierre même si les vignes à Arras ne sont pas très connues encore Régis ah oui oui enfin j'ai des anecdotes sur le sujet mais je vais pas passer je vais pas vous les raconter mais j'ai eu l'occasion par exemple de travailler avec une ville qui on va dire qui est dans un vignoble qui est plutôt proche de notre région mais je vais pas vous dire ma région comme ça ça me permettra de pas dire la ville et oui le plus gros travail c'était d'abord le conseil municipal en fait mais alors je dirais c'est presque comme tout projet de toute façon si c'est pas porté au plus haut niveau de la structure de toute façon le projet il part déjà pas très bien mais là effectivement sur un sujet autour de l'alcool le premier le premier travail c'était vraiment d'expliquer aux élus qu'on n'était pas là dans un combat contre l'alcool en fait contre le produit on n'était pas dans un combat contre le produit on était plutôt sur les conséquences et apprendre à gérer les consommations dans le cadre du travail c'est-à-dire qu'on n'était pas en train d'aller dire qu'on allait faire de la communication pour dire qu'on va consommer du vin on allait plutôt faire de la communication si on communiquait sur la communication sur comment quelles sont les conséquences de la consommation au travail et pour rendre les gens responsables de leur consommation donc c'était vraiment dans un premier temps rassurer les élus mais il est vrai que c'était quand même compliqué c'était compliqué d'aller beaucoup plus loin alors j'ai une autre anecdote aussi avec un des élus qui étaient tous convaincus sur un bureau municipal et puis qui ensuite m'ont invité dans leur cave donc là aussi ça peut montrer qu'il y a encore beaucoup beaucoup de chemin à faire mais oui le premier pas de toute façon c'est vraiment rassurer aussi ces élus en train de dire qu'on n'est pas là pour faire la chasse la chasse au vin qu'on est là sur la molécule alcool en fait et que la molécule alcool est dans le vin ok mais pas que dans le vin et que notre sujet c'est vraiment de responsabiliser les gens et de faire en sorte monsieur le guériné qui a parlé de protection des personnes c'est mettre en sécurité les personnes et on n'est pas là pour dire le vin c'est pas ça qu'il faut Eric est-ce que le cidre le chouchaine et accessoirement le vin le champagne sont proscrits dans les repas des élus les cocktails des élus en Bretagne dans le ministère voilà j'ai une leçon non rien c'est comme j'ai dit tout à l'heure le but de l'opération c'est pas de proscrire quelque chose que ce soit pour les élus par rapport au moment de convivialité par rapport aux agents c'est comme vient de le dire monsieur le haut c'est qu'à un moment donné c'est de responsabiliser les personnes c'est vrai que les moments de convivialité pour les élus à travers on va dire l'après-conseil municipal le moment de convivialité est quand même très important avec le Covid vu qu'on l'avait interdit suspendu au sein de la collectivité on l'a suspendu nous également ce qui est tout à fait normal mais aujourd'hui c'est pas parce que on a mis en place un protocole sur l'alcool au sein de notre collectivité qu'on s'interdit et qu'on interdit aux agents on va dire de consommer de l'alcool nous dans notre règlement intérieur c'est ce que j'étais en train de lire on a autorisé de manière raisonnable le vin la bière le cid pendant les déjeuners de nos agents à partir du moment où ça reste dans le raisonnable à chaque personne d'être responsable et si aujourd'hui on serait arrivé à supprimer tout ça je pense que tout le travail qu'on a fait en amont serait ressenti comme du négatif c'est à dire qu'il y aurait on va dire une mesure pour les agents et une autre mesure pour les élus qui eux gèrent eux-mêmes on va dire leur peau ou autre donc pour nous on n'a rien interdit du tout on responsabilise et s'il y a des déviances c'est pour ça que je l'ai dit on continue à faire des moments de convivialité avec nos agents par contre si on voit je le sais que ça dérape c'est sûr qu'à ce moment-là on pourrait réduire mais pas interdire nous ce qu'on interdit c'est comment je peux expliquer ça c'est d'introduire et de distribuer de l'alcool au sein de la collectivité mais ça ne veut pas dire que pour le déjeuner une personne va prendre un verbe au vin un verbe au cible il ne peut pas par contre on demande aussi et ça on est respectueux pour nous aussi d'introduire parce que ça c'est une petite nouveauté des boissons non alcoolisées style eau jus d'orange pour que les personnes qui viennent à un pot qui ne consomment pas évidemment de l'alcool puissent trouver à travers une consommation non alcoolisée on va dire ce qu'ils recherchent parce qu'avant je rappelle dans certains pots d'entreprises que j'ai connus mais dans les collectivités il n'y avait pas peut-être un verre d'eau et encore de boissons non alcoolisées donc la personne était de fait pour faire bien avec ses collègues de travail qu'on se donnait une bière ou peu importe ce qu'il y a donc voilà un petit peu ce que je pourrais dire sur le sujet merci je ferai le tas avant de donner la parole à Pierre Ferrari du commentaire de Julie dont je ne le rappelle pas mais je suis tout à fait d'accord avec monsieur Trébouillet il est difficile de travailler avec des collègues sur de grosses addictions connues de tous mais abordées par personne c'est très compliqué d'en parler parce que ce que vous évoquez c'est très compliqué d'en parler et dramatique de ne pas en parler par rapport aux collectivités que je connais un petit peu depuis que les conseils municipaux et tout ça je rejoins peut-être ce qui a été dit il y a le choix maintenant on met à distribution les différents boissons et tout ça mais ce qu'il y a c'est qu'il y a une responsabilité et même dans le cadre je l'ai lu dans le conseil municipal des gens qui repartent voilà un petit peu une idée et donc on essaye avec les élus quand je les prends un à un par exemple quand on discute ils sont tous d'accord pour faire de la comment on dirait de la prévention et tout ça mais ça dépend des lieux des endroits de France quand vous êtes avec dans le sud ou sur la région bordelaise est-ce que vous voulez la Bourgogne et tout on n'a pas la même approche que le problème d'addiction avec des élus qu'on l'a avec dans différentes régions et donc ça c'est de la pédagogie aussi avec eux de comment dirais-je de c'est surtout ce que c'est de changer les comportements et de c'est vis-à-vis vis-à-vis des produits et donc en général le maire les conseils municipaux dans le cadre des hauts et tout ça aujourd'hui essayent de prendre ça en compte et c'est pas facile parce que quand ils ont des grands messes et tout ça il y a des choses mais il y a quand même des municipalités qui font aujourd'hui des conseils municipaux sans alcool le maire a décidé avec son conseil municipal pour montrer l'exemple au niveau de l'environnement des agents et tout ça qu'il n'y a plus d'alcool au niveau des il n'y a plus d'accord il n'y a pas beaucoup mais j'en connais et donc ça aussi mais c'est une approche différente je suis d'accord aussi on n'est pas là pour interdire on n'est rien pour culpabiliser ça se fait ensemble on a comme un accord c'est vraiment des échanges et c'est important et quelqu'un vous avez des gens qui sont réglutés et à partir du moment où vous commencez à discuter là-dessus ils y viennent parce qu'on explique aussi l'entourage les dégâts colatéraux les départs après vous prenez une voiture vous pouvez créer un équilibre vous connaissez tout ça je crois que c'est important de se dire alors je ne sais pas si Pierre Ferrari connaît bien la question d'alcool dans sa collectivité parce que vous êtes vraiment spécialisé sur les addictions sur les écrans vous l'avez signé en préparant donc vous pouvez répondre là-dessus mais j'ai une question pour vous Pierre Ferrari sinon est-ce que ça veut dire que dans les réunions du conseil municipal personne ne touche son smartphone pour consulter ses mails ses SMS évidemment pas et d'ailleurs c'est plutôt les élus qui nous incitent la collectivité les agents de la collectivité à travailler plus que de raison en tout cas en dehors des horaires ceux qui impulsent le rythme il y a un rythme très élevé dans nos collectivités aujourd'hui donc non on n'en est pas là il y a un gros travail c'était dit de sensibilisation à mettre en oeuvre auprès des élus donc auprès des agents et ça c'est quelque chose qui est en cours donc on compte beaucoup sur ce droit à la déconnexion de manière plus générale au-delà des écrans c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur la prévention avec nos jeunes dans le cadre du e-sport que j'évoquais tout à l'heure de l'isolement notamment de l'égalité de l'égalité homme-femme de la malbouffe ce sont des thématiques qui sont importantes chez nous la mise en relation avec des professionnels de santé est quelque chose d'extrêmement positif il faut d'abord créer évidemment ce lien ça c'est ce qu'on a mis en oeuvre mais depuis qu'on a intégré le centre hospitalier d'Araas qu'on a intégré les services concernés c'est vrai qu'une fois qu'on a réussi à les rassembler c'est beaucoup plus facile quand même d'aborder ces thématiques-là et c'est pour ça que le partage le lien humain ça reste ce qu'il y a de plus efficace on a une question de la barre de Morgane dans l'accompagnement au retour au travail comment aborder l'approche avec l'équipe qui peut avoir à développer des peurs des reproches etc c'est un point important que Christian vous signale tout à l'heure c'est que il y a de la prévention il y a toujours des cas on les accompagne et puis c'est traité c'est en voie de rémission et puis les gens reviennent au travail il y a aussi un travail à faire avec le collectif pas simplement l'individu mais les gens comment concrètement vous faites aujourd'hui comment on dirait quand on a je vais prendre l'exemple à un niveau de la chambre qui part qui a posé les problèmes au service qui a pu faire des détournements enfin voilà il y a même des comment dirais-je il y a eu des déboires dans le service dans des bureaux de poste et du vol d'argent cette personne donc on va la prendre en charge le premier travail c'est d'orienter l'instructeur de faire accepter avec lui qu'il a un problème de maladie et tout nous on va s'occuper de prendre en charge à partir du moment il y a des oui si il dit pas oui après il y a des services qui imposent des banquiers je ne vais pas rentrer les détails mais on va le trouver en charge une fois la personne à comment dirais-je accepter qu'est-ce qui va se passer après ça va poser des problèmes dans le service qu'est-ce qui est venu c'est pas ça donc nous ce qu'on fait aujourd'hui on accompagne le dirigeant pour faire une communication de série à l'équipe et tout ça de façon à dédramatiser la situation par rapport à un problème spécifié dans le bureau ou dans le service ou dans l'identité et donc le rôle du manager vous avez peut-être aussi des grosses structures des agents sociaux des réunions des métiers du travail et tout ils veulent être impliqués on travaille beaucoup la poste par exemple ces 300 à l c'est tout ça c'est plus facile dans une grosse entreprise qu'une petite structure mais en tous les cas on va travailler avec les cultures et on va faire une communication et par exemple moi je vais intervenir dans un service on va expliquer toujours en accord avec la personne concernée c'est-à-dire celle qui est partie en soins qui a accepté bon voilà et je vais lui expliquer à lui il y a eu ceci il y a eu cela on ne peut pas rester comme ça il faut que il faut que je discute avec ton responsable qu'est-ce qui se passe parce que souvent les managers ce qu'ils demandent c'est qu'ils vont appeler la structure mais ils n'ont pas de réponse derrière ils vont appeler des collègues donc l'idée c'est de communiquer au travers de lui de ce qui va se passer pour cette personne c'est de discuter au travers d'équipe voilà vous avez un collègue une collègue qui est partie voilà je vais vous dire aujourd'hui avec son accord qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui c'est une personne peut-être qui va partir six mois ça veut dire pendant six mois elle va être absente des services et bien on revient à peu près tous les mois ou un mois et demi pour empêcher que les gens disent n'importe quoi on revient faire une communication au travers d'un réunion d'équipe et tout ça on prend cinq minutes et on fait un point toujours en accord avec et on dédramatise parce que cette personne qui va provoquer des arrêts de maladie des suppressions de congés pour les collègues de la souffrance pour certains il y en a qui ne supportaient plus ni rien et donc moi je vais revenir essayer d'expliquer c'est pas facile de lire vous allez retrouver et vous allez retrouver une personne qui va être différente quand elle va revenir si la personne qui est partie ou envers des problèmes et qui va revenir c'est énorme et entre temps il y a la famille l'entourage familial on va travailler avec eux aussi pour préparer pour préparer tout ça donc il y a une phase de communication et c'est ce qu'on explique et c'est la force de la structure on a plein d'exemples de réussite là-dessus et ça permet de faire des actions prévention de sensibilisation en service parce qu'il y a des endroits où il n'y a eu de plus en moins donc on va saisir l'opportunité de faire des actions sensibilisées et puis là-dedans il y a les managers on va soutenir les managers parce que le reproche qui est fait c'est que le manager il ne fait rien il n'a rien fait il ne la laisse et vous est-ce que vous vous êtes posé des problèmes vous auriez pu intervenir et tout donc on va coacher le manager l'accompagner là-dessus pour lui dire voilà vous n'êtes pas tout seul parce que lui il est en souffrance aussi et donc avec les AAS avec le médecin on va faire tout ce travail d'accompagnement vis-à-vis de la personne malade vis-à-vis de la famille mais vis-à-vis du milieu de travail et tout ça j'entendais parler je voudrais faire une petite par rapport aux équilotes souvent dans les services et demander on a le droit d'utiliser maintenant on n'a pas le droit d'utiliser les équilotes comme on veut dans n'importe quelle circonstance c'est défini dans le code du règlement intérieur avec des postes de sécurité des postes de travail qui demandent qu'il y ait un contrôle là il n'y a pas de soucis c'est déterminé la médecine du travail et tout mais sinon pour faire des équilotes je dis toujours dans les services lorsqu'il y a un j'appelle ça un cow-boy des fois qui utilise ça je dis c'est l'échec assuré de la prévention de la sensibilisation pour des amis et ça c'est vérifié ça veut dire qu'un responsable qui fait ça qui a cru bien faire c'est une chanson dramatique donc ça n'arrive pas souvent mais ça arrive et moi je suis traître dans la dessus et je dis ne l'utilisez pas vous avez d'autres moyens pour accompagner vous avez les entretiens vous avez les entretiens réguliers là-dessus vous pouvez vous pouvez évoquer échanger et on va créer le manager là-dessus d'accompagner et accompagner nous ça donc c'est toute une démarche pédagogique et ça se passe bien quand c'est bien expliqué et tout ça mais je crois l'important là-dessus c'est d'appuyer le président le directeur le codire de l'accompagner parce qu'il y a une chose qu'on nous dit c'est que les agents l'équipe mais vous avez aussi beaucoup de plus en moins dans la hiérarchie des gens qui sont en souffrance qui assurent des lourdes responsabilités et qui derrière il y a une catastrophe au niveau de leur famille et donc j'apprends pas que ce sont ces mandats aussi parce qu'ils ont le droit de l'aide aussi c'est pas parce qu'il y a la chance donc c'est ce qu'on explique dans le cadre de l'intervention dans la CHL sur un truc comme ça dire pourquoi il faut le faire et impliquer les organisations représentant du personnel aussi qui sont importantes là-dedans mais c'est tout un travail d'équipe bon je ne peux pas discuter mais j'arrête mais c'est vrai que vous connaissez sûrement les gens que ça connaissent bien ça mais c'est vrai qu'il y a un emploi à faire par rapport à cette intervention je suis un peu non non c'est intéressant merci beaucoup Philippe Charton je me pose une question il y a 35 000 copines en France toutes n'ont pas la capacité d'avoir les compétences pour la détection et l'accompagnement de ces sujets-là même pour évaluer le problème comment aujourd'hui une petite collectivité qui pense un élu un directeur général des services vers qui ils peuvent se tourner lorsque vous les couvrez vous leur proposez des solutions d'assurance de personnes est-ce que vous incluez des services là-dedans qu'est-ce que vous conseillez aux petites collectivités locales elles sont les plus nombreuses en France je ne parle pas des métropoles des grandes intercos comme Arras mais qu'est-ce que vous leur conseillez est-ce qu'elles se tournent vers vous vers le centre départemental de gestion la CDG qui aura un rôle important avec lequel vous avez travaillé avec la production vous avez travaillé qu'est-ce que vous-même faire pour une petite collectivité et qu'on voudrait avoir au moins un état des lieux avant tout avant tout il n'y a pas de démarche préformatée il est certain que l'acteur centre de gestion pour les petites collectivités est l'acteur prégnant en termes de prévention et nous on va entre guillemets accompagner la démarche d'accompagnement dédiée aux petites collectivités au sein du centre de gestion c'est dans la majorité des cas comme cela ça se passe pour autant pour autant toutes les collectivités peuvent se saisir du sujet à leur niveau sans nécessairement solliciter l'accompagnement du centre de gestion et on parlait de prévention tout à l'heure même au travers d'utilisation d'outils simples il n'y a pas nécessairement besoin de solliciter l'externe pour remédier à ces sujets très sensibles il y a des premiers outils de prévention de collecte d'informations d'enquêtes anonymes ne serait-ce que déjà pour faire émerger les principaux les principaux problèmes et à partir de là mener à bien des démarches qui peuvent donner lieu à des dispositifs un peu plus importants avec lesquels nous on va y contribuer sous différents aspects notamment sur l'aspect mutualisation des dispositifs notamment au travers de soutien psy quand on parle de soins entre guillemets individuels de groupes de travail aussi dans le cadre du maintien à l'emploi du retour à l'emploi au travers des collectifs je revenais à la question de tout à l'heure sur les peurs du collectif quand la personne revient la solution des petites collectivités elle n'est pas unique mais avant tout c'est comme on le disait tout à l'heure c'est un état d'esprit un engagement de l'acteur du premier acteur qui est la collectivité les décideurs au sein des collectivités et après décliner ce genre de démarche le plus simple le plus mutualisé en général c'est avec le centre de gestion et quand on va appuyer entre guillemets on trouve des solutions un peu plus importantes très bien alors il nous reste trois minutes les mots que j'ai entendus en tant qu'animateur et les idées clés me semble-t-il quels que soient les sujets d'addiction ils sont très nombreux et ils sont très évolutifs dans le temps on le voit bien ça ne touche pas de la même manière des plus de 50 ans des moins de 30 ans évidemment les polyaddictions je crois le binge drinking on a peut parler mais l'alcoolisation très pointue très ponctuelle mais des phénomènes intenses d'intensité très fort sont très importants mais on a entendu on ne peut pas traiter les addictions de la même manière il y a quelques points des points communs quand même me semble-t-il c'est l'implication du management la sensibilisation la non-stigmatisation personne ne prône plus l'abstinence complète aujourd'hui que ce soit sur l'alcool ou les écrans heureusement on répondra à ça je crois que la question de la détection est très compliquée mais on voit bien que la question du retour à l'emploi dans des conditions normales de température et de pression est importante également la médiation par des tiers est également essentielle l'articulation avec les arrêts de travail et donc la performance de l'organisation la couverture sociale qui est en évolution dans la fonction publique territoriale qui est très importante aussi et puis je crois comme le disait tout à l'heure Pierre Ferrari une approche constructive où on essaie de trouver des leviers positifs qui permettent de faire évoluer les choses et les organisations et puis il y a aussi cet effet du télétravail qui ne fait que le continuum entre la vie privée et la vie professionnelle il est de plus en plus fort que les distinctions d'hier qui masquaient le fait que les gens ils boivent au travail mais ils boivent évidemment aussi à la maison qui consomment la drogue ou qui jouent à la maison au travail finalement la configuration du télétravail émergant va rendre des choses plus réalistes en la matière et être obligé de traiter les deux sujets concomitamment parce que il y a des notes qui ont été préparées par le président et son directeur je crois qui ont des confinements donc moi avant de donner la parole pour le mot de remerciement au président et de conclusion question de sommelier il me reste à remercier les intervenants Pierre Ferrari directeur de la stratégie des transformations numériques de la ville d'Arras Pierre-Yves Guérinec maire adjoint de Quimperlé Philippe Charbon directeur de développement de Sofaxine Groups Reliance et Régis Nouveau qui est directeur de management des risques de Sofaxine Groups Reliance également c'est très intéressant en tant qu'animateur c'était tout à fait agréable Pierre Ferrari on vous mettra en relation avec le président de la présence française des échecs de Nouveau qui sera très intéressé par une rencontre avec vous avec plaisir Christian Trébouillet je vous laisse le mot d'affaire moi je voudrais vous remercier au fond du cœur de votre collaboration sur le premier webinaire d'Addictio avec Diagonal et vous dire combien j'ai été enchanté et ravi de pouvoir échanger avec vous on voudrait dire plein de choses j'aurai encore plein de choses à vous dire mais très intéressantes mais je suis à votre disposition bien sûr dans ce cas-là mais je vous remercie du fond du cœur pour votre participation et je sans vouloir dévoiler le prochain webinaire il y en a un le 30 juin c'est ça le 30 juin aussi et il y aura le thème d'abord mais en tout cas merci beaucoup merci à vous merci pour tout bonne soirée merci au revoir merci beaucoup un replay sera disponible très prochainement merci au revoir et au revoir et au revoir merci à vous